hey 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge et si vous avez remarqué avec vos yeux aguerris vous voyez bien que on a déménagé ça y est on a la nouvelle maison et je vais vous montrer dans quelques instants la maison que j'ai choisi donc évidemment parmi les 17 que j'ai visité et que vous avez ça vous a vachement plus en fait la visite en plus ça me fait vachement plaisir je m'attendais pas à un tel engouement j'avoue je tenais à dire qu'effectivement le choix était compliqué vraiment j'ai joué avec plusieurs maisons pour voir la jouabilité aussi l'acheter des choses et il ya eu des éliminations finalement sur le sur le tard et j'hésitais entre deux maisons qui était vraiment au coude à coude je savais pas et là je me suis dit je vais prendre celle là parce qu'il ya vraiment un truc qui se passe avec la décoration que j'aime vraiment énormément donc j'ai tranché et bien sûr il y aura des déçus qui se passeront déçu que j'ai pas choisi leur maison c'était aussi le but et malheureusement de ce concours c'est à dire que pas il ya un seul gagnant je peux pas choisir 40 gagnants mais vous êtes gagnant dans tous les cas et je pense que la visite que j'ai fait en vidéo ça vous a donné des idées pour d'autres enfin d'autres personnes ont dû sûrement télécharger vos maisons donc vous êtes gagnant dans le sens où vos maisons ont été mises en vedette si on peut dire je suis pas non plus une très très grande youtubeuse j'ai pas une audience de dingue mais en tout cas je vous ai essayé de mettre le plus à l'honneur possible et j'espère en tout cas que vos maisons ont le succès qu'elle mérite au pot sur la galerie auprès de mes abonnés et auprès d'autres d'autres personnes qui joue aussi ça va être maintenant le moment de la révélation eux ils vont aller dans leur nouvelle maison ou une petite odeur qui pue mais on va suivre leur pas déjà plus il est fait roi et et alors là la personne doit sûrement déjà reconnaître sa maison rien qu'avec ça tada voici ma nouvelle maison et oui c'est la maison de lcd mtpo que j'ai choisi vraiment la décoration durée de chaussée m'a vraiment séduit je fait voilà j'ai pas d'explication d'autre à donner puisque de toute façon c'était mon choix et ça n'aurait été que via mon propre choix c'était hyper subjectif mais voilà la maison donc effectivement un bras sous la neige puisque nous sommes en plein hiver et là en plus une grosse tempête de neige donc en tout cas voilà c'est la maison que j'ai choisi et on est parti pour une nouvelle vie avec une nouvelle maison bon et ben carla est déjà en train de s'éclater dans son bain alors je vais faire une quelque chose déjà tu vas réclamer ce lit ici et en plus c'est cool j'ai ludwig encore à la maison et il a une chambre spécialement pour lui donc je vais le faire dormir dans cette chambre là voilà si vous vous souvenez un peu de la maison ou pas je crois que c'était le dernier épisode oui scd mtpo était dans le tout dernier épisode et vraiment il ya elle a beaucoup beaucoup de talent elle avait déjà participé comment dire alors elle a refait à refait la maison la rénovation de la maison que j'avais raté avec le 10 minutes but challenge et c'était déjà très très beau non forcément cette maison là elle est aussi très très belle il ya quelques petites choses évidemment que j'ai rajouté comme le jacuzzi que j'avais mis dans l'inventaire de la famille je j'espère que ça t'appelait je pensais que c'était que deux carreaux mais en fait c'en est trois bon j'espère que ça devrait passer j'ai rajouté aussi la poubelle qui fait gagner de l'argent ce que tu avais oublié mettre une poubelle c'est pas grave ça arrive et de toute façon voilà j'avais gardé pour pas que dépenser plus d'argent j'ai remplacé le pc que tu avais mis par celui que j'avais gagné avec gabriel à la au truc je sais plus là avec les ordinateurs quoi la fête festival cosplay je sais pas quoi la festival et je crois que c'est tout et finalement j'ai dû changer le berceau pour mettre le petit berceau de meryl et je crois que on est bien pour l'instant je n'ai rien changé d'autre je voulais juste mettre les cadres et mime son que je lui ai mis dans son inventaire à elle oui c'est dans son inventaire à elle donc je les mettrai après s'il faut tout cas c'est la grosse tempête donc et puis on attendait vu que la petite carla amusement aviaire d'accord elle est enceinte manger pour deux deuxièmement dans sept heures donc toute façon là le prochain prochain étape c'est l'accouchement et on va peut-être inviter un mâle pour s'assurer du prochain papa donc le prochain papa on va inviter on va inviter machin bidule alors robert on a fait wayne c'est en route donc le petit mathieu peut-être on a aussi simon on a aussi paolo j'avais dit peut-être paolo là darion lui encore à dos joe et lui il est marié chris il est ado milton non lui finalement je l'aime pas trop laurent collins non lui j'aimais pas trop il me semble alors ça après c'est les cousins et cousines donc on va pas s'attaquer aux cousins cousines quoi ça va pas trop qu'est ce qu'ils font là bas qu'est ce qu'ils font quoi en fait ils ont fait des trucs de bros heures là ah il ya louis il ya louis willing on va l'appeler on va l'appeler après c'est pareil c'est les cousins cousines oncle tout ça on va appeler louis et on va appeler paolo allez comme ça on va voir lequel des deux sera plus réceptif à nos charmes et puis oui pour l'occasion j'ai changé aussi un peu la tenue de carla avec des manches longues plutôt un peu plus hivernal puisque nous sommes en plein hiver voilà bon on a déjà notre louis willing qui est ici donc oui louis non pas partagez la grande nouvelle qu'est ce que je fais c'est bien le sims de ns donc vous posez pas la question je m'étais dit j'allais prendre oh la bise ah bah oui c'est on est à windenberg donc ah et paolo paolo et il a mis son chapeau tu vas discuter un peu aussi quand même avec un ce que bon faudrait lui sait pas quoi faire ludwig non tu vas pas te faire de café non 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 vous n'avez pas commencé avec la cafetière parce que moi je la vire s'il faut la petite mérille elle va bien tout ça tu vas faire un truc tu vas aller dans ta chambre tu vas être faire du sport là vu qu'il ya la machine ici tu vas t'entraîner il est toujours à dos lui il me semble je dis pas de bêtises ah non il est adulte mince j'avais zappé bah écoutez ça m'arrive alors lequel des deux sera le futur papa elle a quand même une sacrée belle gueule ce mec fou 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 aller tu fais connaissance avec par des cuisines tout ça tu vas parce qu'ils sont pas mal les deux quand même il est pitre lui et lui il est futur trader ok très bien tu vas aussi te renseigner pour savoir tu vas complimenter la tenue voilà vous êtes très bien habillé messieurs au pire c'est les deux seront des futurs papa c'est ça ça te dérange pas c'est juste dans quel ordre quoi oh my god elle est hystérique mais pourquoi mais qu'est-ce qu'ils ont mais si ça est très joueur là je comprends pas oh la la mais tu vas te calmer hein non non mais tu vas on peut rien faire avec ce non non tu vas être calmé devant un miroir là miroir mon beau miroir est ce que je peux me calmer voilà parce que c'est c'est bon tu vas te calmer je sais qu'elle peut pas mourir ce qu'elle est enceinte mais quand même là 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 ça va pas aller là non mais quand même au flûte igor est décédé je vous jure tu peux faire à nous faire à manger petit ce que tu peux faire à bouffer ce que tu sais faire à manger déjà prépare un grand repas et je n'ai que du jambon vas-y mets toi en route petit petit comment il s'appelle ludwig ludwig on va devoir te caser aussi toi ah oui ah oui un truc vous attendez attendez il y a un truc qu'il faut que vous voyez c'est que elle a accouché notre petite comment s'appelle lydvin et lydvin a eu des jumeaux alors c'est quoi c'est jules un garçon et charlotte une fille au la chance puis il y en a un qui a l'air plus foncé que l'autre donc elle a eu des jumeaux alors sentons que j'avais enlevé le trait de caractère du terrain donc on sait pas trop et si on se fie à l'orélaï mozette ça c'est l'art généalogique de l'orélaï mais non c'est une blague et ben non c'est pas une blague voilà vache ça en fait quoi ça en fait vachement oh et lucie il a une petite fille qui s'appelle lucie et déjà bambine oh c'est trop mignon mais ouais ça se reproduit vite ces machins là quand même je dis ça tout cas voyait à partir d'une de notre fondatrice une génération deux générations trois générations quatre générations on s'approche doucement mais sûrement de la fin je rappelle que c'est quand la sixième génération sera ado voire adulte parce que c'est à cet âge là qu'on verra mieux leur visage et qu'on saura si on a réussi à éradiquer les gènes ugly oh non mais non tu vas te fait casser toute notre nouvelle maison idiot ah mon dieu mais c'est qui lui robert oh merde robin ah non tu déconnes vas-y est un toi non tu t'es tu non voilà oh salut robert ça va voilà oh l'idvine vas-y décroche ouais qu'est ce que tu as oui tu as bah oui mais il a cramé le repas non mais franchement c'est une nouvelle maison l'angoisse mais t'es un con mais tu sais pas faire à manger oh là là tu vas faire tu vas faire de salade alors non mais dis donc c'est pas possible vider le four allez dépêche toi elle elle papote avec sa soeur robert il vient voir sa gosse non mais on t'a pas demandé de venir quoi mec tu te crois ou quoi alors j'avais appelé elle parce que c'est la seule dana qu'il a dans son dans son un inventaire donc voilà il va discuter avec elle il va un peu la draguer parce qu'il faut bien qu'il se qui se casse aussi le petit ludwig dont c'est intéressant ce qu'elle te raconte ta soeur sur romain d'accord je ne sais pas qui est romain mais tout va bien what non mais robert robert il se rend chez lui mais non mais c'est bon ma fille elle habite là moi c'est bon quoi je mange je m'installe quoi je me fais un bain avec un masque à tranquille très bien ok super la petite elle est où elle est là on la petite elle elle va bien réclame pas pour l'instant donc non tu fais pas à manger non plus toi et lui les kéblo oh non mais ça va fatigué les sims sont fatigués ok donc t'as robert qui frappe même pas à la porte et qui s'invite à la maison tandis que les deux autres gars ils se sont barrés comme des malpropres quoi sans dire au revoir ni rien tu vas illuminer la journée tu vas un peu la draguer quand même non devant départ non tu vas raconter une histoire délicieuse sans intérêt tu vas tu vas commencer et prendre une pose sexy vous connaisserez vraiment pas en fait je commence à la draguer alors je la connais pas tout va bien je vais raconter une histoire drôle elle a l'air chou hein hein elle a des beaux yeux elle est mignonne elle peut faire l'affaire celle là elle peut faire l'affaire donc mon petit harold tu vas la mettre dans ton lit et toi là mais t'arrêtes d'être joueuse mais qu'est ce qu'ils ont être joueur comme ça c'est incroyable regardez là potin familial oh bah dis donc romain remarque ça devait être un cousin mais je suis dégoûté là parce que je m'étais dit que j'allais prendre paolo comme futur papa parce que lui il est bon il est pas typé non il est pas typé mais je voulais du coup passer sur le typé comme ça au moins ce sera fait donc tu vas rappeler voilà paolo tu vas rappeler et on va le draguer comme ça on va aller draguer dans le machin là comment ça s'appelle dans le jacuzzi t'as jalouse tu dois je pense tu vas faire un petit pipi ou tu vas te refaire une beauté ça au moins on va à 17h il va pouvoir revenir bienvenue dans le quartier d'accord ok alors robert qui est donc notre voisin il est venu se faire un bain tranquillou à bilou tranquille mais il a mangé puis il s'est dit en fait bienvenue dans le quartier il ressort et il ressonne à la porte c'est très logique vraiment ça ne va pas du tout cette histoire tu déconnes robert regardez moi comme elle est belle moi j'ai pris un peu de ventre mais ça c'est normal c'est le bidou c'est c'est futur héritier à l'intérieur donc voilà moi je dis rien mais ça fonctionne la drague avec la demoiselle quand même ouais 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 vas-y invite le voisin sinon ils vont ils vont nous faire chier là paolo is back wayne félicitations paolo is back on va ouais mais en fait comme l'autre il arrive là ça craint non pas de café oh là là je suis désolé c'est des mtpo mais je vais devoir virer la cafetère je le sens ils vont me casser les couilles avec avec ça tu discutes avec lui et tu et tu le mets ah ouais mais il ya trop de mecs là tu veux en faire combien d'enfants ma petite carla on se pose la question oula d'accord ça déconne ça déconne oh là là mais ça déconne prenez pose sexy problème c'est que si robert il voit ça on est mal barré mais t'as toujours pas été accueillir les voisins mais ludwig je t'ai dit d'accueillir les voisins ah non mais franchement c'est pas possible ouais t'es en train de draguer oui tout le monde est en train de draguer mais fais ce que je te demande aussi tu vois ce sera pas mal merci mais oui mais oui c'est pas l'école qui est finie mais regardez moi ça c'est notre cousin qui est aussi notre voisin samuel mais il s'est chopé des lunettes voilà ça c'est le fils de frida si je dis pas de conneries voilà un de nos potentiels héritiers qu'on aurait pu avoir à la place de carla franchement savoir il ya toujours les pommettes et le menton mais le reste est plutôt pas mal et qui êtes vous monsieur harold stanford un voisin c'est des mâles des mâles et des mâles tu vas non chaleureux plutôt se drague pas trop parce que je crois qu'avec paulo ça va fonctionner mais si il y en a d'autres dans le coin arrêtez avec ses oh la la le café comment ça me gaffe en fait oh vous avez ramené un cake aux fruits mais on aime pas ça nous alors tu peux discuter remercier d'être là est ce que tu es mignon pas trop il est trop grands yeux je trouve bah oui il est mignon en soi oh qui es tu c'est wayne attendez austin schneider non ce n'est pas wayne mais tu peux faire une tête quand tu t'es pas en train de te plaindre tu vas être chaleureuse assis avec lui qu'est-ce qu'il fait lui internet toilette d'accord tout va bien et toi là mais qu'est-ce que t'es parti et qu'est-ce que c'est que quoi oh la 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 bah oui igor il est décédé donc forcément ça va pas regardez il est pas mal lui non plus hein un classique mais ouais à son nez je suis pas très fan mais il est pas mal quand même bah écoute tu l'emmènes dans ton lit le paolo ils sont trop chou ces fauteuils j'adore moi perso non regardez ça marche hein embrasser les mains allez vas-y tu vas te rapprocher de lui faire connaissance t'inquiète tu vas aller dormir mais tu feras tu dormiras après avoir fait crac crac avec lui pour qu'on s'assure que on perde pas de temps quand t'auras accouché meryl a très faim merde mais oui mais elle est en vert meryl mais tu rentres chez toi on est où ah la la maman elle est occupée tu viens ici tu nourris la petite dépêche toi moi j'étais avec carlana qui est en train d'emballer regardez moi ça elle emballe elle emballe elle emballe elle arrive tout ça elle est choper premier baiser ouais vas-y ma belle oh 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 ok ça c'est fait paolo et dans notre pocket tu vas le pas ratiner non 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 mais meuf tu fais ce que je te dis tu vas aller au lit là t'inquiète pas tu vas y aller avec lui tu vas l'embrasser et après c'est crac crac voilà ça c'est fait t'es toujours pas rentré toi non mais t'es sérieux tu vas faire crever nos enfants mais c'est pas possible t'es où mais il est parti au l'autre bout de l'île oh la la c'était quoi ça oh la vache oh la fucking vache ça doit être le cc je sais pas de la robe non il y a un drapeau bon il est pas mal gaulé non plus le petit paolo au moins elle dormira mais il faut absolument qu'on s'occupe de Meryl quoi tu te dépêches un coup non mais il est sérieux c'est pas possible on va se faire enlever notre enfant quoi quelle angoisse mais quelle angoisse bon mais comme il est toujours pas rentré Ludwig c'est pas possible non mais c'est une blague celui là il est parti je sais pas où là pour draguer et puis il a même pas réussi à rentrer à la maison notre fille ne sera pas enlevée mais bon elle est un peu en train de bugger puisqu'elle est verte voilà et puis t'iras dormir ma petite parce que là je pense que paolo c'est bon en plus voilà il fait le ménage il est parfait ce garçon qu'est ce que vous voulez que je vous dise on va ranger la bouffe dans le frigo pour pas qu'on perde ça hop elle est tombée dans les pommes voilà mais au moins la petite ne nous sera pas enlevée c'est au moins ça ouf allez ma belle Carla bonne nuit dans ta nouvelle maison il est censé passer des choses première séance de crac crac expérience mémorable on est ok troisième trimestre dans 18h on n'y est pas encore pour le bébé la vache on a vachement de temps encore c'est un signe baiser chaleureux rien de plus romantique que de s'embrasser sous la pluie ou la neige ah bon ? mais vous étiez pas sous la pluie ouais c'est la neige dehors mais il neigeait pas à l'intérieur quoi ouais et lui il va manger et après il va aller aussi se coucher ah mon petit Ludwig ah bah Paolo il est là tu peux lui dire de partir du coup parce que il sert plus à grand chose pour l'instant on le rappellera en temps voulu ouais il partira lui même t'as raison allez au dodo il y a un truc que j'ai oublié de faire c'est les éclairages automatiques tous les éclairages voilà pour faire des petites économies d'électricité en tout cas moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et que vous n'êtes pas déçus si je n'ai pas pris votre maison en tout cas moi je vous embrasse très fort je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou autre chose allez salut merci merci